7h46 et comme chaque vendredi nous avons rendez-vous avec le débat éco. Bonjour Thomas Porchet, bonjour Dominique Seux. Bonjour Ali. A l'ordre du jour de votre échange ce matin, les relations économiques que la France entretient ou qu'elle devrait entretenir avec la Chine. Le président chinois Xi Jinping est attendu pour une visite de deux jours à Paris et dans les Pyrénées. 2024 signe le 40e anniversaire de la reconnaissance de la République populaire de Chine par le général de Gaulle et dans 10 économistes, dans une interview remarquée, le président de la République Emmanuel Macron appelle l'Union Européenne à défendre ses intérêts stratégiques face à la Chine. Beaucoup de sujets donc à aborder avec vous deux. Mais d'abord une première question, qu'est-ce qu'on peut attendre de la visite du président chinois ? On campe le paysage, pas seulement économique Thomas Porchet. Justement, moi je pense que le but de cette réunion est d'abord géopolitique plutôt qu'économique puisque les urgences sont géopolitiques. Donc je pense qu'ils vont discuter de la guerre en Ukraine. La Chine se dit neutre mais c'est un interlocuteur privilégié de Moscou, nous le savons tous. Et puis ils vont aussi parler de la situation au Moyen-Orient puisque aujourd'hui d'un point de vue diplomatique, la Chine représente ceux qui remettent en cause l'ordre mondial. Donc c'est toujours intéressant je pense d'avoir un avis de la Chine sur ce conflit et des mesures à prendre en compte. Et après, bien sûr, il y aura quelques questions annexes qui seront économiques et qui ont beaucoup moins d'urgence que les questions géopolitiques. L'absus, c'est 60 ans que le général de Gaulle reconnaissait la République populaire de Chine. Même question Dominique, ce qu'attendre de la visite de Xi Jinping ? Sur la géopolitique, pas grand chose. Il y a un symbole qui est presque une anecdote, c'est que Xi Jinping vient à Paris et il s'arrêtera en repartant sur la route de Pékin, il s'arrêtera à Belgrade en Serbie et il s'arrêtera aussi à Budapest, c'est-à-dire les deux principaux alliés de Moscou dans le conflit en Ukraine et qui sont par ailleurs des têtes de pont du régime chinois, de l'économie chinoise en Europe. Alors, évidemment, la Serbie n'est pas dans l'Union Européenne, mais elle aspire à le devenir, donc il n'y a pas grand chose à attendre. Sur le plan économique, sous le radar, alors évidemment, il y a toujours des attentes de contrats, il y aura des contrats, c'est la technique très connue de Pékin du salami, c'est-à-dire je donne un petit peu une usine en Espagne, une autre à Budapest, une troisième en Allemagne, on verra si, et ce sera notamment à Tchouz, France, le 13 mai, s'il y a des investissements qui sont annoncés. On voit que BYD a annoncé une grande usine de construire des automobiles en Hongrie il y a deux semaines et a annoncé, Thierry, qui est un concurrent de l'automobile chinoise, a annoncé une usine à Barcelone il y a exactement dix jours. Alors, très concrètement, je crois que l'Elysée et le ministère des Finances veulent s'assurer que les décisions, les engagements qui ont été pris par Pékin lors de la visite d'Emmanuel Macron à Pékin en avril 2023 seront respectés. Il semble que non, et notamment, il y a des durcissements sur l'accès au marché chinois pour les cosmétiques français, pour le porc, pour le lait infantile. Ce sont des dossiers, évidemment, qui sont un peu sous le radar, qui sont importants, et on verra s'il y a des avancées. Quelle relation économique entre la France et la Chine, Thomas Porcher ? Alors oui, bon, déjà, il faut le dire, c'est vrai que la Chine est un partenaire marginal de la France pour le moment. C'est-à-dire que la plupart des partenaires commerciaux sont à l'intérieur de l'Europe. Marginal ? Oui, à part sur certains secteurs, le textile, l'électronique, sur l'ensemble, ça reste... L'électronique, l'aliment, oui. Oui, mais il y a eu cette histoire des masques pendant le Covid qui a donné l'impression que la France était extrêmement dépendante de la Chine. Ce n'est pas encore le cas. Mais à l'avenir, ça peut le devenir, notamment sur tout ce qui est énergie renouvelable, sur tout ce qui est intelligence artificielle, sur tout ce qui est voiture électrique. Mais vous voyez là... Non mais attendez, attendez, je finis juste un argument, parce que vous voyez que là, il y a vraiment une dichotomie entre le débat qu'on a eu la semaine dernière et le débat d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la semaine dernière, Emmanuel Macron nous a dit « Oh, attention, l'Europe, il faut qu'elle soit indépendante face à la Chine et aux Etats-Unis. » Et puis là, on va s'assurer de signer des contrats et de voir si les contrats qu'on a signés dans le passé sont respectés. Avec notamment un pays, et là, vous l'avez rappelé, Dominique, la Hongrie, qui est dans l'Europe, mais qui joue plus le jeu de la Russie et de la Chine que nous voulons jouer. Donc là, il y a un vrai problème sur la vision stratégique de l'Europe. Dominique Seux. Alors, pour que nos éditeurs aient les chiffres en tête, les échanges entre la France et la Chine, c'est 100 milliards d'euros. Sur la totalité de nos échanges commerciaux dans le monde, c'est 1300 milliards. Donc c'est à la fois beaucoup, mais ce n'est pas considérable. Ce qui est ennuyeux, c'est évidemment qu'il y a un déséquilibre. Nous importons chaque année environ 70 milliards de marchandises et nous exportons pour 30 milliards. Qu'est-ce qu'on importe ? Des téléviseurs. Qu'est-ce qu'on exporte ? Essentiellement de la pharmacie, des avions et du luxe. Et des spiritueux, etc. Donc c'est le grand déséquilibre. L'énorme... L'économie chinoise ne change pas totalement l'économie française, ni dans un sens, ni dans un autre. Non, mais nous avons un déficit commercial majeur avec la Chine. Ça représente quand même près de 40 milliards d'euros. Entre 40 et 45 milliards. Évidemment, l'énorme difficulté, c'est que les Chinois sont montés en gamme dans beaucoup de secteurs. Et en fait, ils ont une planification sur 20 ou 30 ans qui fait que dans un certain nombre de secteurs, ils ont atteint notre qualité de produit. Et quand ils ont des surcapacités, ils sont prêts à inonder le marché européen alors que les États-Unis sont fermés. Et donc, on l'a vu évidemment sur les panneaux solaires, 98% des panneaux solaires utilisés en France sont chinois. Il reste 2% pour le reste. A l'inverse, les États-Unis, eux, c'est zéro. Ils ont fermé. Il n'y a pas une voiture électrique chinoise aux États-Unis. Et donc, on voit bien qu'en fait, l'Europe doit, et la France notamment, doit changer de position, s'adapter, jouer de nouvelles règles du jeu. Ça veut dire de nouvelles règles douanières ? Ça veut dire fermer les importations ? Absolument. Et la grande question, je finis juste cette affaire, la grande question, c'est de savoir, est-ce qu'on joue tout seul ou on attend que le niveau européen se réveille ? Ah, Thomas Porcher. D'accord, c'est intéressant ça. Non, non, non. Merci pour le reste. L'Europe a cru pendant très longtemps, et elle a suivi aussi un peu un certain nombre d'économistes américains là-dessus. Elle a cru en fait que parce que la Chine s'ouvrait à l'économie de marché, elle allait devenir une démocratie libérale. Et d'ailleurs, il y a des économistes en 1996 qui disaient, vous verrez, en 2015, la Chine, il n'y aura plus de parti communiste, ce sera une démocratie libérale. Sauf qu'entre-temps, il y a eu un certain nombre de crises qui ont frappé les pays occidentaux, notamment la crise de 2008. Et les Chinois se sont dit que le capitalisme d'État était aujourd'hui supérieur à l'économie de marché. Et c'est très important. Et ils ont eu des taux de croissance de 10% pendant 30 ans. Alors, sur la dépendance que l'on a avec nos déficits commerciaux, il faut avoir quand même en tête qu'il y a une grosse partie de nos entreprises qui se sont installées là-bas pour nous réexporter des biens en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 40% des échanges se font entre filiales de multinationales. Donc, il faut vraiment séparer des enjeux stratégiques, comme la voiture électrique, les renouvelables, les télécommunications, les satellites, l'exploitation minière et le traitement des métaux rares. Mais est-ce qu'il faut montrer les droits de douane ? Une dépendance dangereuse de ceux qui ont été installés une entreprise là-bas pour nous renvoyer, nos multinationales, pour nous renvoyer des biens moins chers. Mais Thomas Porcher, concurrence faussée, il faut monter les droits de douane. C'est une vraie question, en l'occurrence, puisqu'il y a des enquêtes ouvertes par la Commission européenne sur les subventions qui sont données à des entreprises chinoises qui fausseraient donc les règles du jeu. Ça, on a l'impression que tout le monde est d'accord, au moins, sur l'échiquier politique français, Dominique Seux. Oui, je pense qu'il y a une unanimité maintenant pour répliquer, c'est-à-dire montrer. Il ne faut pas que l'Europe sous-estime sa force. Mais en même temps, il ne faut pas dire qu'on va arrêter totalement le commerce avec la Chine. On a l'impression que les États-Unis et la Chine, c'est terminé, il n'y a plus de commerce. C'est la nouvelle guerre froide. Non, mais en fait, c'est faux. Il y a 600 milliards de dollars chaque année d'échanges entre les États-Unis et la Chine. En revanche, il y a des secteurs qui sont totalement fermés. Mais pour le reste, ils continuent à commercer beaucoup. Donc, ça n'a rien à voir avec la guerre froide entre l'URSS, autrefois, et les États-Unis ou l'Occident. Il y a 300 000 étudiants chinois aux États-Unis. 300 000 étudiants, c'est quand même considérable. C'est quand même une nouvelle forme d'opposition. Et là-dessus, il ne faut pas être non plus naïf. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, Dominique, la Chine interdit un certain nombre de grandes entreprises technologiques américaines en Chine. Et inversement, on l'a vu avec le cas TikTok, notamment aux États-Unis. Et il faut bien le dire aussi, c'est que la Chine est devenue le porte-parole aujourd'hui des gens qui remettent en cause l'ordre mondial. C'est-à-dire que la Chine, aujourd'hui, elle va prêter à des pays émergents, là où les banques américaines et européennes refusent de prêter. La Chine, aujourd'hui, elle fait aussi de la diplomatie. Et l'Europe, au milieu, il ne faut pas que ça devienne, en fait, la succursale des États-Unis. C'est déjà le cas, plus ou moins, c'est déjà le cas. Il faut qu'elle trouve sa voie. Mais si on met des droits de douane, mais qu'on ne subventionne pas nos industries ici, qu'on n'investit pas dans nos industries, qui c'est qui va payer au final ? C'est le consommateur. Il y a un exemple très concret. C'est le consommateur. Donc, il faut aujourd'hui investir très fortement dans notre industrie. Et visiblement, quand je vois le dernier pacte de stabilité, c'est l'inverse qui va être fait. Dominique Seux, la question du consommateur, elle est évidemment centrale. Est-ce qu'on est prêt à payer plus cher nos produits et qu'ils soient fabriqués en France, par exemple ? Est-ce qu'on a intérêt à fabriquer des masques ? On l'a pensé pendant le Covid, mais est-ce que c'est vraiment essentiel ? L'habillement. Xi Jinping a eu une formule extraordinaire quand Olaf Scholz, le chancelier allemand, est allé le voir il y a trois semaines. Il lui a dit, écoutez, vous n'allez pas arrêter le commerce avec nous. On vous a envoyé deux milliards de masques. Donc, vous en avez été bien content. Et on avait envie de lui dire, oui, mais monsieur Xi Jinping, on vous rappelle que le Covid, il est venu de chez vous quand même. L'exemple intéressant, c'est ce qui se passe sur l'automobile en ce moment. Est-ce que l'Europe, on doit, la France doit attendre que l'Europe se mobilise pour essayer de contrer l'arrivée des véhicules chinois ? Où on doit procéder de manière autonome ? C'est ce que la France a choisi jusqu'à maintenant. Elle a, et avec un certain succès. Quand on regarde les statistiques automobiles, quand on regarde les statistiques automobiles depuis le début de l'année, la France a privé les voitures électriques chinoises de tout bonus. Et on voit qu'il y a une chute assez phénoménale des ventes de voitures électriques chinoises. C'est passé, leur part est passée de 45 à 25% en quelques mois. Donc, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Et on peut agir de, et je pense que la discussion va être assez tendue entre Emmanuel Macron et Xi Jinping là-dessus. Thomas Porcher. Moi, je pense que l'Europe a manqué de plans, de plans stratégiques. Le mot planification, il y a encore quelques années, était un gros mot. Le mot plan stratégique était un gros mot. Et quand on voyait ce que faisait la Chine, par exemple en 2015, quand nous, on était en plein dans notre crise de dette souveraine dans la zone euro, il y avait le plan Made in China 2025. Ça avait pour but de faire des subventions et des incitations pour transformer l'économie et la diriger vers des industries du futur. L'IA, l'énergie verte, les véhicules électriques. Nous, à l'époque, on parlait des problèmes de réduction des déficits. En 2017, il y a eu le plan pour l'intelligence artificielle de nouvelle génération qui vise à faire de la Chine le numéro 1 sur l'intelligence artificielle en 2030. Nous, on commence à s'y mettre maintenant. Donc, il a fallu qu'on attende le Covid en 2020 pour se dire qu'il fallait avoir des plans. Et encore, nous ne sommes pas tous d'accord en Europe. Et donc, si on ne prend pas la mesure... En une phrase, vous tuez votre démonstration. Effectivement, nous ne sommes pas d'accord en Europe. Je ne tue pas, je montre la faiblesse de l'Europe. Mais oui, c'est ça. Mais donc, il faut d'abord se mettre d'accord. Ah bah oui, mais si on attend 10 ans... Non, mais c'est ça. L'Europe devrait être plus rapide. C'est ça, notre difficulté. Elle devrait être plus rapide ? Nous sommes trop lents. Et il faut identifier les secteurs sur lesquels les Chinois ont décidé, effectivement, avec leur planification, de mettre l'accent dans les prochaines années. Mais qu'est-ce qui est stratégique ? Il y a les véhicules en ce moment, mais les trains, par exemple. On sait bien que les avions et les trains sont les deux prochains sujets sur lesquels ils sont à fond. Et la chimie, on parle moins de la chimie, ce n'est pas très grand public. Mais c'est un domaine dans lequel l'Europe perd des parts de marché. Mais ne sous-estimons pas nos forces. Les Chinois ont besoin du marché européen. Il faut savoir que la Chine n'est pas aussi phénoménalement en pleine forme qu'on le croit. Vous savez que la démographie chinoise, par exemple, c'est une catastrophe à venir. Aujourd'hui, à 1,3, 1,4 milliards d'habitants, on parle pour 2100 de 600 millions ou 700 millions. Mais c'est aussi un problème en Italie et dans d'autres pays européens. Oui, mais ça veut dire qu'ils sont en demande à ça. Oui, tout à fait. Thomas Porchet, c'est la fin du débat. Tout à fait. Il faudrait aussi faire un petit bilan. Parce que nous, on avait par exemple Alcatel, numéro 1 de la fibre optique, qui était un grand industriel aujourd'hui, qui ne pèse pratiquement plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'on a fait à nos géants ? Et qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des Huawei, des TikTok, et que nous, chez nous, finalement, on n'a plus grand-chose. Quand on parle des droits de douane, il y a aussi la dimension des droits humains. Est-ce qu'il faut indexer l'accès de la Chine et de ses produits à l'Europe, en fonction aussi des droits humains ? On pense évidemment aux Ouïghours. Alors, on pense aux Ouïghours et on pense aussi à tout ce qui est environnemental, parce que c'est les droits humains de l'ensemble de la planète. Et là, il y a un bras de levier, un levier plutôt, pas un bras de levier, je ne sais pas si c'est qu'un bras de levier, un levier pour agir via l'environnement. C'est ce qui se fait. On en parlait des voitures électriques. Mais ça, il faut certes le demander à la Chine, mais il faut aussi le demander à nos entreprises, à nous, européennes et américaines, qui sont très bien contentes d'avoir des droits sociaux et environnementaux plus faibles pour faire plus de bénéfices. Merci à tous les deux. Thomas Porchet, Dominique Seuss, c'était le débat éco de la semaine. Merci.